Et salut les viewers, c'est... Oui ça fait toujours bizarre quand je lance l'enregistrement comme ça C'est Marcus Bonus Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Sky, c'est là où vous dites mais c'est pas la bonne planète sur laquelle on s'est laissé Effectivement j'ai cru avoir lancé le tournage mais comme je suis un nouveau système de tournage en fait Je me suis juste viandais Mais bon vous avez pas loupé grand chose Vous avez pas loupé grand chose du tout vu qu'il ne s'est rien passé pendant deux épisodes auxquels j'ai tourné A part une grosse phase de dialogue sur le jeu Cependant ces deux épisodes vont être assez courts cette fois-ci du coup Parce que je n'ai plus énormément de temps dans la journée pour pouvoir les tourner Et si je ne les tourne pas je n'ai plus de quoi vous poster pour ce week-end Donc c'est génial, ce sera deux épisodes de 20 minutes Donc dans lesquels j'avais parlé Premièrement de la situation des développeurs et du jeu En l'occurrence En l'occurrence Les développeurs se retrouvent avec un jeu qui a été très très mal accueilli Par la critique simplement Hop, et normalement je peux en fabriquer des comme ça Voilà Hop c'est juste le plan que j'avais découvert en fait dans un épisode que vous avez raté Et bon je l'ai découvert de manière complètement random Donc vous avez pas de chance Vous avez juste pas de chance Voilà je peux donc faire un saut maintenant A partir de carbone je peux donc créer des trucs comme ça Ce qui est parfait Ce qui est parfait, ce qui est parfait, ce qui est parfait Euh ok Oui donc voilà Les développeurs se trouvent dans un gros dilemme C'est à dire que la plupart des joueurs qui ont joué ne veulent plus y jouer Parce que voilà le jeu est clairement vide Le jeu est vide Et c'est ce que reproche la plupart des joueurs Il n'y a rien à y faire littéralement Et donc la plupart des joueurs estiment qu'ils devraient être remboursés Donc sur Steam Du jeu Ce qui ne sera pas fait Parce que voilà le temps de jeu ne Ne comment A été dépassé pour le jeu C'est à dire qu'en fait le jeu est en vide et mauvais Mais la hype dessus a été tellement grande Qu'en fait la plupart des joueurs se sont roués dessus Ils ont joué, ils ont joué Ils se sont rendu compte Malheureusement pour trop tard Que le jeu n'était pas Enfin ne valait pas les 60€ qu'ils ont dépensé Pour y jouer Ce qui est une remarque à la fois triste Mais aussi extrêmement judicieuse Vu qu'en fait effectivement Beaucoup de personnes pensent que ce jeu Ne vaut en rien L'argent Qui leur a coûté Qu'il est en fait finalement qu'une grosse blague Donc voilà Le jeu ne propose en soi Qu'un véritable challenge Apparemment la fin de l'histoire est décevante Ça nous le verrons ensemble chers amis Puisque je vais aller jusqu'au bout quand même Hop Cependant oui Si le jeu n'est pas aussi bon Que beaucoup de personnes l'avaient pensé C'était quand même quelque chose qui était Prévisible Compte tenu de la hype qui avait été mise autour du jeu J'entends par là le fait que Principalement Il y a énormément de features Qui ne sont pas disponibles dans le jeu Enfin qui sont disponibles dans les trailers du jeu Ne le sont finalement pas Dans le jeu en lui-même On va aller jusqu'au bout On va laisser un petit peu le temps de ces bestioles Pour qu'elles rechargent leur Hop Voilà Qu'elles m'attaquent un petit peu Hop Qu'elles appellent leurs amis surtout Oula il y a un petit lag Hop On va attaquer celle-ci On a besoin de deux Hop Alors est-ce que tu appelles des amis Renfort le sentinel déployé Bon c'est déjà ça Hop Effectivement ça en fait beaucoup Hop Hop Bouclier désactivé Je vais donc avoir besoin d'aller chercher Normalement Soit dans le vaisseau je crois Je ne sais plus Je ne sais plus Comment ça se passe Tant pis Yo Peut-être qu'en fuyant simplement le truc Voilà M'a déjà perdu de vue Vous voyez Donc en plus de ça On peut rajouter une IA Alors un manque de contenu Une IA un petit peu Au ras des pâquerettes Tout ça pour dire que c'est assez dommage Finalement C'est dommage C'est un jeu qui a promis beaucoup de choses Mais qui n'a tenu que très peu de ses promesses Malheureusement Bon Le problème c'est que c'est quelque chose Qui semble se multiplier en ce moment Si je puis dire Regardez la politique Des promesses Des promesses Toujours des promesses Mais sinon En dehors de ça Il n'y a pas grand chose Hop Bon 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 Ici donc Nous avions fait J'avais fait un petit peu d'or Du coup Un petit peu d'unité de crédit Pardon Avec l'or Que j'avais reçu justement On la sauvegarde ici Crac Il me semble que ceci Peut restaurer entièrement Notre bouclier Peut-être notre santé Je ne sais plus Voilà c'est ça Hop Stanium c'est rare Le zinc c'est rare Pardon Le zinc pardon C'est rare Je vais arriver à parler Hop Voilà donc Moi maintenant Ce que j'aimerais C'est faire un maximum Hop De ces choses Et donc là Il me manque du tamium Pardon Que nous irons chercher Donc Directement Dans l'espace Avant de sauter Tout simplement Et de passer à autre chose C'est rigolo J'ai l'impression quand même D'être revenu sur la première planète Sur laquelle j'étais C'est débile Comme si rien n'avait sauvegardé En plus C'est pas possible On est d'accord C'est pas possible On va bien voir On va bien voir Quand on sera arrivé au vaisseau Il est là Hop Allez On se barre Hop Je vais le savoir Très très simplement Quand on aura sauté Parce que oui Je compte bien sauter Hop Déjà Ça s'est fait Crac Hop Non non On est bien dans le bon système Normalement Les cailloux étaient bizarres Je trouvais ça Étrange Hop Merci Ok Ça se fait assez bien Oula Hop Hop Ok Bon Voilà qui devrait être suffisant On va dire En tout cas pour le moment Hop On va refaire quelques petits sauts Chers amis Moi ce qu'il faut savoir C'est que je suis à la recherche D'une anomalie Tout simplement J'aimerais aussi revenir sur plusieurs choses En l'occurrence En l'occurrence L'aspect vide du jeu Certes il y a des choses à faire Comme le dialogue Les différentes connaissances à apprendre Cependant Niveau gameplay En soi Parce que quand on dit des choses à faire Certes Trouver toujours des infos Des infos Des infos Des infos Des infos Pourquoi pas Alors j'ai déjà vu ça quelque part Mais je sais pas vraiment ce que ça donne en fait On va le savoir tout de suite On le saura pas Hop On le saura maintenant C'était du cuivre D'accord Euh Oui donc voilà Certes il y a plein de choses à faire Cependant Enfin plein Tout est relatif Justement C'est là que je veux en venir C'est là où je veux en venir Pardon Je vais arriver à parler correctement Euh Niveau gameplay Niveau choses À faire Par nous même Entre Les objectifs Il n'y a rien Il n'y a tout simplement rien Par contre Alors là ça m'énerve Ça fait plusieurs sauts que je fais Que je ne trouve pas la moindre station Et Je vais pas vous mentir Ça me gonfle Ok Il y en a plein là Ok Non bah il n'y a rien de plus Ok Bon bah on va sauter encore une fois Tant pis C'est pas grave Hop Pas assez de carburant Qu'est-ce que tu me chies Qu'est-ce que tu me chies Déjà je peux créer ça Hop Ensuite dans le vaisseau Je vais recharger tout Hop Et on saute là Normalement Hop Voilà Hop Je cherche en fait une anomalie Pour tout simplement essayer d'avoir le pass V2 Donc oui En dehors de Au niveau du gameplay Il n'y a rien à faire C'est de la récolte de ressources De la revente Mais les combats Contrôlés Vous avez pu voir Les combats contre les sentinelles Sont Simple et basique Les combats aériens Montrent à quel point Le jeu est stupide D'être en solo Parce qu'en fait La plupart des combats aériens Se font seuls Contre tous Littéralement Ou presque Donc voilà Voilà exactement Où est-ce que Où est-ce qu'en est le jeu Et le problème C'est que En dehors de ça Le jeu ne tient pas ses promesses Non seulement Le jeu Les développeurs ont vendu le jeu Trop cher Mais en plus Ils l'ont vendu De manière à ce que Tout le monde se rende compte Finalement Que le jeu Est mauvais Soyons prêts à le reconnaître Le démarrage du jeu A été très mauvais Ils le savaient sans doute Très bien Non 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 Honnêtement Là le jeu C'est vendu Comme un petit pain Parce que Les trailers Même jusqu'au dernier trailer Vendait des choses Complètement incroyables Donc déjà pour ça Mais en plus de tout ça En plus des trailers Il y a eu des bundles Le PS4 a fait des vidéos Pour ça exprès Enfin PS4 a fait des vidéos Pour ça exprès C'était Il y a beaucoup de choses On a été misé sur ce jeu Qui ont complètement été faites Pour voiler Entre guillemets La vision des joueurs Et c'est une véritable catastrophe Parce que justement En plus de ça En plus de ça Pour en venir On a tout ce qui est Le fait de la tromperie Des joueurs En plus de ça En plus d'un jeu Vendu extrêmement cher Pour ce qu'il est Etc Les développeurs Reviennent sur leur volonté De faire des DLC gratuits Parce que justement Ils ont été un petit peu Trop naïfs Donc ça veut dire Qu'un jeu Dont tout le monde pense Qu'il a déjà été acheté Trop cher par tout le monde Qui ne sera pas remboursé Parce que maintenant On le sait Le Steam ne remboursera pas Le jeu A ceux Qui ont dépassé les quotas Pour faire une exception En plus de ça D'un jeu Qui a eu un très mauvais démarrage PC D'un jeu Qui manque énormément de contenu Qui ne répond pas Aux espérances des joueurs Qui ont acheté Et qui ont suivi En plus les trailers En plus de ça Le jeu tel qu'il est Pourrait rester tel qu'il est A l'heure actuelle Le jeu Pourrait rester tel qu'il est A l'heure actuelle Simplement parce que Les développeurs Veulent faire payer les DLC Vous voyez le truc Donc on arrive vraiment A un niveau De tromperie Du joueur J'ai envie de mal parler Et de dire Qu'en fait Les développeurs Ne prennent pas le joueur Pour un joueur Mais pour un portefeuille Donc là Véritablement C'est une catastrophe C'est une véritable catastrophe Soyons honnêtes Qu'est ce que c'est que ce bordel Non c'est simplement la lumière Qui fait cet effet bizarre D'accord Et bien encore une fois Il n'y aura pas de station Après il y a une station spatiale Mais je cherche moi Une anomalie Et je n'en trouve pas une Pas assez de carburant Bon on va aller corriger ça Hop Je n'ai pas fini Ah j'étais pas allé au bout Ok Hop Un petit matin Il manque du zinc Bon on va se poser alors Génial Crac Donc voilà On arrive à un jeu Qui finalement est A l'opposé Des ce qu'il t'est censé être On va dire Véritablement à l'opposé De ce qu'il t'est censé être Et qui déçoit Énormément de monde Le jeu en lui-même Et l'attitude de ses développeurs Déçoit donc maintenant Énormément de monde Ce qui ne devrait pas exister Finalement Donc moi à l'heure actuelle Tout ce que je peux vous dire C'est de foncer plutôt sur des jeux Comme Elite Dangerous Qui sont certes Plus difficiles à appréhender Parce que C'est de la simulation Parce que c'est Là aussi Un monde Extrêmement vaste Un univers extrêmement vaste Cependant Vous aurez toujours Quelque chose d'intéressant à faire Avec toujours le petit risque Et si il n'y a pas le risque Il y aura toujours la beauté D'avoir un univers Qui est Extrêmement immersif Alors que là On arrive au final Dans un jeu Qui aurait dû Moi c'est ce que je pensais Pour rendre le jeu vraiment bien Ce qu'il devrait faire C'est le rendre creepy C'est à dire Ne pas passer par tout le filtre Hyper coloré Et rendre chaque planète Beaucoup plus mortel Passer via un mode Pour le faire peut-être Mais rendre véritablement Le jeu creepy Et le rendre surtout Suffisamment Il y a des moyens Il y a des solutions Mais le problème C'est qu'il faut maintenant Que les développeurs Se bougent le cul Parce qu'à l'heure actuelle Ils vont se faire lyncher Et ils ne pourront Donc ça va mettre Des développeurs Des gens qui ont travaillé Sur le jeu Au chômage Au chômage Parce que personnellement Je vais vous dire un truc Je serai employeur Dans une entreprise Je n'embaucherai pas Les gens qui ont développé le jeu Parce que Il y a eu tout un système De mensonges Et tous les développeurs Étaient au courant Que le jeu Allait être comme ça Le jeu En plus Regardez Bug L'affichage Sur mon multi-outil Bon ça c'est rien Bon ça c'est rien Hop Les plantes Du zinc Celle que je viens d'utiliser Non Ouais Tout à fait Donc voilà Personnellement Moi j'embaucherai pas quelqu'un Parce qu'il savait déjà Au courant Il était déjà au courant Lui Cette personne Qui a développé le jeu Qui ont travaillé sur le jeu Il était forcément au courant Un moment ou un autre Que le jeu N'allait pas répondre aux espérances Parce qu'il le savait En le programmant Par exemple Donc voilà On arrive à un moment Où il faut pas non plus Se foutre trop de la gueule du monde Donc j'embaucherai pas cette personne Parce qu'elle serait Enfin Ou alors j'embaucherai justement Parce que le monde est pourri Et que du coup voilà Mais Sur le principe Déjà j'embaucherai pas une personne Parce que déjà La sortie du jeu était mauvaise Et puis rien que le nom Je sais pas moi Maintenant la prochaine fois Que je verrai un jeu Qui sortira Qui s'appellera Hello Games Pourquoi pas Imaginons No Man's Sky 2 Celui qui répondra vraiment Aux attentes des joueurs Et ben J'hésiterai avant de l'acheter J'hésiterai Et avant même de l'acheter Déjà je commencerai A poster des commentaires Pour lyncher Parce que Après tout Il devrait être à même De nous aider A mieux apprécier leur jeu Que ce soit par le remboursement De certains joueurs Qui s'estiment floués Ou autre chose Mais non Mais non C'est pas prévu Oh bah d'accord Voilà Voilà le genre de choses Qu'on trouve à la pelle Dans ce jeu Des bâtiments Vides Hop Des choses déjà connues A la pelle Aussi Si on en trouve Hop Un petit peu de zinc ici Crac Ce qui fait que nous pouvons Il manque du tamium Il va falloir un petit peu plus de Hop Et là il me manque encore Un petit peu de zinc Ce qui m'en fera 3 Ce qui fera 6 Ce qui saut normalement Saucisse Voilà ce que ça fera De quoi recharger le bouclier Il n'y a pas un petit peu de Hop Voilà Parce que vous voyez Tout ce qu'on fait depuis le début du jeu C'est Récolter des ressources Alors que dans un jeu Comme Starbound Par exemple Imaginons Vous avez tellement plus De choses à faire Récolter les ressources Les quêtes Les machins Les midules Là il n'y a rien Il n'y a strictement Rien du tout C'est une catastrophe Donc ouais Plutôt que de vous payer ce jeu A 60€ Si vous ne l'avez pas acheté Déjà je vous félicite De ne pas l'avoir acheté Parce que vous avez eu La présence d'esprit D'attendre un petit peu Les vrais retours du jeu Plutôt que les retours Entre guillemets Des médias Donc bien joué Vous avez été sans doute Plus malin que beaucoup d'entre nous Même si moi personnellement Je m'y attendais Mais c'est simplement Parce que vous vouliez Le voir sur la chaîne Que je l'ai fait Mais oui Sans la moindre hésitation Je ne peux que vous conseiller Starbound Qui vous proposera Un univers Tout aussi travaillé Du contenu Peut-être 1000 fois plus imposant Soyez honnête Du procédural De la même manière Sans soucis De vrais combats Des vrais défis De gameplay A réaliser Bref Que du bonheur J'espère que vous Prendrez plaisir Véritablement A y jouer Parce que c'est un Très 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 bon jeu Chose que je ne peux pas dire De No Man's Skies Mais bon C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Alors On va refaire Quelques petits sauts Voir même On le fera peut-être même Dans le prochain épisode On va faire d'abord Un petit peu de récolte De Tamium Sauf si je peux déjà Si j'en ai sur moi Oui j'en ai sur moi Un paquet Donc je devrais pouvoir Être en mesure Ok Là je devrais pouvoir Faire ça Ok Ok Hop Ok Et là normalement Je devrais pouvoir Recharger à fond Mon hyperpropulsion Peut-être pas à fond Mais Voilà Hop Yo Alors Un petit saut Deux petits sauts Trois petits sauts Ok On y va Hop Et nous allons nous laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vériser, le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Commenter vis-à-vis de ce que j'ai pu en dire Donnez-moi votre avis Si vous avez aimé le jeu Dites-moi pourquoi Et encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo Encore une fois désolé aussi Pour la durée très très courte De celle-ci Malheureusement Il commence à se faire tard Je vais devoir faire d'autres choses Malheureusement Donc voilà Encore une fois Je suis extrêmement désolé J'espère que vous me pardonnerez Cet affront Je saurais me faire pardonner En tout cas pour la suite J'ai une petite surprise Qui vous attend Pour un peu plus tard Voilà Donc encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonnus Dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et yoop Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo